L'île de Groix, il y a trois jours, Nicolas Jossier, comment s'est passée l'étape ? Bonjour, je vais vous raconter un petit peu mon étape, pour vous expliquer comment ça s'est passé, parce que j'ai pris quelques vidéos pendant l'étape, mais je n'ai pas toujours eu le temps de bien raconter ce qui se passait, je peux vous dire que j'étais assez occupé. Donc là, on est à la Corogne, il fait beau, vous voyez, on est en t-shirt, il ne pleut pas, et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc le départ s'est fait en baie de Gavre, au nord-est de l'île de Groix. On avait une bouée qui s'appelle la bouée Radio France, elle est virée. Donc la bouée Radio France, ça permet d'établir un classement au point pour à chaque fois les dix premiers qui passent cette bouée-là, et il y a un prix à la fin. Donc je suis passé quinzième, donc c'est plutôt un bon passage, mais je n'ai pas eu de point. C'était assez sympa le parcours du début, donc on est allé tirer des Borgeons, l'île de Groix. Alors il fallait choisir entre justement près de Lorient, ou alors près de l'île de Groix. Toi, tu as choisi quelle option à ce moment-là ? Alors en fait, je voulais aller à l'île de Groix, pour les effets de côte, mais on ne pouvait pas y aller directement après le départ, parce qu'il y avait une zone sans vent, pas facile à négocier, qu'il fallait passer. Donc au début, comme j'ai pris un pas très bon départ, ça a été tout de suite la décision, je ne vais pas rester derrière la flotte qui part à gauche. Donc j'ai retraversé pour aller à terre, essayer d'aller chercher un petit effet, parce que effectivement, ça passait bien à terre. Donc j'ai tout de suite renvoyé après le départ, et je suis parti donc à terre. Alors on ne voit pas le dépit de matrice, parce que je ne l'ai pas encore activé. Le long de l'entrée de Lorient, et ensuite j'ai attendu le moment pour retraverser tout le plan d'eau, et aller le long de l'île de Groix, donc chercher les effets de vent le long de la côte. Et puis ça m'a permis quand même de bien croiser, et de passer 15e à la Bouille Radio France, alors que mon départ n'était franchement pas terrible. Et c'est un petit peu le scénario qu'a choisi Yann Elies aussi ? Oui, c'est le scénario qu'a choisi Yann Elies. J'étais moins loin derrière lui à la Bouille Radio France qu'à l'arrivée à la Corogne. Mais bon, peut-être que ça s'est allongé au fur et à mesure. Donc après on est parti sous spi jusqu'au phare des Birbido. Alors le phare des Birbido, ça se trouve au large de la presse qui est le petit bon, c'est un plateau. Et il y a un phare comme ça, posé en plein milieu de la mer, donc on a été contourné, on l'a laissé à notre droite. Là j'ai été pas très bon, là sous spi j'ai perdu 20 places. J'en suis pas très fier. Mais bon, voilà, donc je suis arrivé au phare des Birbido, j'étais plutôt dans le paquet de queue. Et il a fallu ensuite attaquer à traverser du gol de Gascogne. Là c'était la première nuit ? Alors, on est arrivé au Birbido, on était en fin d'après-midi. Donc il faisait jour, super temps, le vent commençait à faiblir. Donc après on est parti attaquer à traverser du gol de Gascogne, donc ça faisait quand même 300 000 en ligne droite normalement. On n'a pas fait la ligne droite, donc c'était un peu plus long. Jusqu'à la pointe Finisterelle. Donc on voit la trace là en rouge. Alors attendez, je vais enlever. Ça c'est le montage. On voit la trace en rouge, donc c'est la traversée du golfe. Vous voyez, la ligne droite est là. Et ça c'est le parcours que j'ai effectué. Donc on voit très nettement le passage du phare. Puis après on s'est retrouvé à faire du génois, ici puis du spi, jusqu'à tomber dans la bulle de l'anticyclone. L'anticyclone est passé à peu près à ce niveau-là, la bulle. Donc j'ai réussi à la contourner. Le petit crochet qu'on voit, c'est un décrochement par rapport justement à la bulle anticyclonique, au manque de vent que tu vois là. Voilà, c'est-à-dire qu'ici on a eu, la bulle est passée, donc ça a donné. La bulle est passée ici. Puis ensuite on a récupéré le vent de l'autre côté, qui est revenu sur un secteur globalement de l'Amérique Sud-Est. Et donc ici le vent rentre, et puis après ça a continué sous génois, puis après sous spi. Jusqu'au milieu du golfe de Gascogne. C'est là où ça s'est un peu corsé pour moi en fait. J'avais l'impression d'être bien revenu dans le match. Et il y a eu le choix crucial à faire, c'est-à-dire retraverser pour aller chercher le front. Ce front qui a lancé une grosse bascule de Nord-Ouest, donc qui allait favoriser cette fois la flotte qui était à droite. Donc il fallait trouver le bon moment pour traverser, pour ne pas trop perdre par rapport à cette flotte, et essayer de garder un petit peu mon avantage à gauche. Là, je pense que j'ai eu des soucis de vitesse plutôt sur la deuxième moitié du parcours. Et bon, je m'en sors moyennement bien. Enfin, c'est-à-dire que par rapport à mon passage au Birbido, au final, je ne gagne pas, je ne perds pas. Mais j'aurais bien aimé gagner un peu sur cette option. Donc on a eu un grand bord de près, là, dans la brise. On le voit ici pour aller chercher le front. Sous Solent, il pleuvait, il y avait 22, 28 nœuds de vent. Une mer très, très hachée. On ne voyait pas trop ce qui nous arrivait. Là, on est dans des grands creux, bateaux résonnais de partout. C'est difficile à dormir, surtout que moi, il fallait que je règle sans arrêt, que mon bateau ne marchait pas très bien. Et puis ensuite, là, le petit décrochement, c'est le passage du front. Donc il a plu pendant 5 heures avant le front. Et là, le passage du front m'a pu s'arrêter, ça a mollit. J'avais profilé, j'y virais. Et ensuite, on a la longue descente vers l'Espagne, sous Spie, à 12 nœuds moyenne par moment. Il a été très, très rapide, tout ça. Là, on l'a fait en 12 heures. Alors, ça représente un tiers du parcours. Pendant le passage du front, toi, tu étais bâbord à mur. Donc, pendant le passage du front, oui, forcément, je suis rentré dedans en bâbord avec le sud-ouest. Et j'y virais. Et ensuite, je suis rentré bord avec le nord-ouest. Là, c'était assez clair, le changement, la bascule, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ah oui, là, on a appris la bascule, ça a appris, que je ne dise pas de bêtises, on était au 220, en vent. Et puis, c'est passé au 320, donc plus de 100 degrés, voire 330, 300. Donc, ça a pris plus de 100 degrés. Donc, il a fallu virer, là, on voit les petits églises, hop, j'ai viré. Et après, c'était la chevauchée fantastique. Sous petits spires, fonds, surf, sur vitesse. Ça, c'est vraiment, le bateau est fait pour ça. C'est du vent portant, il adore. Et jusqu'au bout, jusqu'à la Corogne, avec ces conditions sympas. Jusqu'à la Corogne, ça a mollis, en fait, en arrivant, alors ici, on a commencé à voir le début de l'Espagne. Donc, c'est des côtes très hautes. Donc, c'est assez sympa, en fait, de voir la terre qui émerge, là. On se dit qu'il y a 500 ans, quand les bateaux, les galions, approchent des côtes, ça devait être un moment assez intense quand on rit la terre. Parce que là, nous, au bout de deux jours de mer, revoir la terre, c'est assez magique. On est arrivé, il faisait jour, on a vu la côte s'élever, comme ça. Et puis, après le vent a mollis, donc on arrive en près de la côte. Et j'ai terminé sur un seul bord, à la Corogne. Donc, j'en ai profité pour repasser quelques copains en baie de la Corogne. Je suis venu 38e. Le résultat me satisfait moyen, puisque j'espérais quand même arriver autour de la 30e place, plutôt qu'autour de la 40e. Mais bon, je suis assez content de ma navigation et je vois bien les points qu'il va falloir plus en mille heures. Sous-titrage ST' 501